Glenn Schofield a déjà une carrière assez impressionnante. Son nom est surtout connu dans le monde du jeu vidéo depuis 2008, alors qu'il produisait un certain Dead Space en compagnie de son ami Michael Condrey. Un survival horror à la troisième personne dans un vaisseau spatial qui a terrorisé des millions de joueurs et qui a eu le droit à des suites, un peu moins bonnes c'est vrai, mais je vous en parle un peu plus en détail dans le numéro de la petite histoire que j'ai dédiée au personnage principal de cette série, Isaac Clarke, qui est disponible sur la chaîne. Schofield et Condrey ont alors fondé Sledgehammer Games pour développer Call of Duty World War II, puis Glenn a pris une nouvelle route en solitaire avec Striking Distance Studio. Et qu'a fait Glenn Schofield ? Eh bien un jeu d'horreur et de tir à la troisième personne dans l'espace. Mais The Callisto Protocol, qu'on teste donc aujourd'hui et dont il est question dans cette vidéo, n'est pas Dead Space, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. On va voir ça plus en détail dans ce 158ème test, alors en avant ! D'abord pensé comme un spin-off de la franchise PUBG, The Callisto Protocol est finalement bien un titre totalement indépendant avec son propre univers qui nous emmène dans le futur en 2320 précisément. Jacob Lee est un simple pilote transportant des marchandises d'Europe, la lune de Jupiter, à Callisto, une lune morte qui abrite une prison de haute sécurité. Une énième livraison qui tourne cette fois mal, après un abordage dans l'espace, un atterrissage musclé et une incarcération dans la prison de Black Iron, mais pas le temps de se prendre pour Michael Schofield et songer à s'évader. Voilà qu'une épidémie transforme tous les détenus en mutants. Jacob va alors devoir survivre, s'enfuir et découvrir ce qui se trame à Black Iron et sur Callisto plus globalement. Difficile de vous en dire davantage sur le scénario de The Callisto Protocol sans risquer de spoiler son histoire, dont les grandes lignes se devinent finalement très vite. Au travers de quelques rencontres avec les PNJ lors de cinématiques et de messages audio à dénicher dans les décors, le joueur en apprend davantage sur cette lune morte et son histoire. Un récit très axé sur la science-fiction futuriste, mais qui fait écho à des événements qui ne surprendront pas les habitus du genre. Pas de grosses révélations dans ce scénario, mais quelques moments intéressants et une mise en scène plutôt soignée. Il y a cependant deux petits soucis que j'ai trouvés. Les messages audio qui sont à écouter dans l'inventaire, donc impossible de continuer à jouer en écoutant ces récits parfois glaçants, et ouvrir cet inventaire, ne met pas le jeu en pause, ce qui n'invite pas vraiment le joueur à se poser pour les écouter. Mais surtout, le deuxième point qui m'a un petit peu fait tiquer, c'est que le jeu est assez court. Il ne laisse pas vraiment le temps au personnage d'avoir une réelle profondeur, malgré de bonnes idées et un bon casting. Jacob n'arrive pas vraiment à être le héros torturé qu'il voudrait être comme Isaac Clarke, et Dany Nakamura est plutôt sous-exploité à mon sens. Par ailleurs, le rythme de la narration est assez saccadé, avec de longs moments dédiés au gameplay et quelques passages faisant enfin avancer l'histoire, qui se termine de manière assez étonnante, mais aussi un peu frustrante. Il manque vraiment quelque chose pour prendre le joueur au trip et le plonger dans une prison réellement horrifique, avec un récit innovant et des personnages intéressants. Entre deux cinématiques du scénario, il y a heureusement pas mal de gameplay, et là, la comparaison avec Dead Space est évidente. Mais The Callisto Protocol introduit quelques éléments nouveaux vraiment appréciables. Évidemment, Jacob peut se battre avec des armes à feu, mais le cœur des combats réside dans les affrontements au contact, avec une matraque électrique et des esquives. Un système de combat assez rebutant au départ, le joueur doit en effet bouger le joystick gauche qui sert au déplacement, à gauche ou à droite pour éviter les coups des mutants, avant de contre-attaquer avec des combos en martelant une touche. C'est violent, intense, plutôt gore et surtout très stressant lorsqu'il y a plus d'un ennemi à affronter. Mais le gameplay gagne en profondeur en combinant la matraque et les armes à feu grâce au combo affichant un réticule de visée après quelques coups. Il faut aussi brandir l'arme qui vise alors automatiquement, puis tirer rapidement sur le mutant pour lui affliger un maximum de dégâts et le rouer de coup de matraque pour en finir si besoin. Une fois le monstre au sol, il est essentiel de lui asséner un gros coup de pied, d'abord pour le simple plaisir de se défouler, après un duel assez intense, mais surtout pour l'exploser de manière sanglante et récupérer des ressources. Pas de membres à découper ici, mais le côté gore de Dead Space est bien présent dans ce qu'il y a ce protocole. Si le corps à corps n'est pas votre fort, plusieurs armes à feu sont à débloquer au fil de l'aventure avec essentiellement des pistolets et des fusils à pompe. Elles sont soit données pendant l'histoire, soit à obtenir au travers de plans qu'il faut activer à la forge. Cette dernière est une borne physique située dans un lieu sans danger pour souffler un petit peu et fabriquer des armes, des munitions ou une seringue de soin, mais aussi améliorer son arsenal à condition d'avoir assez de crédit, une monnaie qui est plutôt rare dans le jeu d'ailleurs. Dans ma partie, j'étais loin d'avoir amélioré tout l'équipement à la fin du jeu, des choix sont à faire en fonction de vos préférences, mais les armes à feu sont surtout ici secondaires. Le titre vous invite beaucoup plus à tabasser les mutants avec la matraque. La faute à des munitions plutôt rares est qu'ils partent vite, mais aussi grâce au GRP. Le GRP d'ailleurs n'est autre qu'un système de stases comme dans Dead Space. Rapidement, Jacob met la main sur un gant capable de modifier la gravité des objets et surtout des ennemis. Il est alors possible d'attirer les mutants vers soi pour les isoler et les matraquer, mais également de les repousser pour mettre de la distance et leur tirer dessus ou de les balancer dans certains éléments du décor pour les éliminer de manière sanglante et rapide. Mélangez ainsi la matraque, les combos, les armes et le GRP et vous avez là un gameplay ultra intense et violent pendant les combats qui demande une attention de tous les instants et quelques réflexes. Autant dire que la mort peut arriver régulièrement et elle est toujours... violente. Les développeurs se sont amusés ici à créer de nombreuses animations sanglantes lors du décès de Jacob en fonction de l'ennemi mais aussi de l'environnement. C'est amusant au début, surtout pour les amateurs de gore, mais un peu moins lorsque les exécutions s'enchaînent lors de passages un peu corsés, notamment contre des boss qui auraient mérité quelques animations supplémentaires. Par ailleurs, la transition entre la séquence de gameplay et la cinématique de mort fait parfois tâche. Avec un faux raccord qui casse l'immersion, une animation 100% in-game aurait sans doute été meilleure je pense. Au final, le sujet des animations de mort a beaucoup fait parler de lui mais il reste très anecdotique dans The Callisto Protocol. Notons également tout un chapitre qui a été dédié à l'infiltration avec des monstres aveugles. Il est facile de les contourner et de les éliminer discrètement, l'intelligence artificielle est très permissive, mais cela reste logique dans le lore du jeu. Là encore, dommage que les animations pour suriner ces créatures soient au nombre de deux seulement. Lorsqu'il faut enchaîner parfois une dizaine d'exécutions discrètes, le spectacle est vite rébarbatif du coup. Entre les combats, le joueur peut prendre le temps d'explorer l'environnement, mais ce point est très limité. Nous sommes là sur un survival lore plutôt linéaire, avec quelques chemins alternatifs pour trouver des ressources à condition d'affronter des ennemis supplémentaires. Une exploration très limitée donc, mais comme la santé et les munitions baissent vite, c'est souvent nécessaire de prendre des risques, et c'est surtout l'occasion d'admirer la direction artistique de The Calisto Protocol, très sympathique, mais pas vraiment novatrice en soi. Black Iron est une prison futuriste très classique, avec quand même beaucoup de béton pour l'an 2320. Même si dans la seconde moitié du jeu, nous avons le droit à des murs plus viscéraux, pour une atmosphère moins froide et plus angoissante, sans oublier un trop court passage glacial. De manière générale, les environnements sont oppressants, les couloirs sont étriqués, les monstres peuvent sortir de n'importe où, et les traces de sang sont nombreuses. Même hors des combats, le joueur ne fait pas le fier, il ne passe pas trop de temps dans l'inventaire pour vérifier ses munitions, au risque de se faire surprendre. Petite mécanique intéressante d'ailleurs, le soin se fait avec une injection très longue, impossible donc de se soigner en plein combat, et même après avoir vaincu un ennemi redoutable, l'action de se soigner demande du courage. Vous l'aurez compris, clairement, The Callisto Protocol ne laisse pas le temps de souffler, la mort peut venir de n'importe où, et c'est donc du pur survival horror spatial, à savourer dans le noir. Cela passe aussi par une interface totalement in-game, dont une barre de santé affichée dans le cou de Jacob, et non pas dans le dos comme dans Dead Space, mais s'il y a bien un point qui m'a déçu dans The Callisto Protocol, ce sont les monstres. A l'exception de quelques créatures, les ennemis sont ici des humains infectés par un parasite, les transformant plus ou moins en monstres tentaculaires, mais jamais assez pour être vraiment lovecraftien. Il ressemble davantage au Plagas de Resident Evil 4, et tourne assez vite en rond au fil de l'aventure. Un design un peu plus original avec davantage de variété n'aurait pas été du luxe, même si encore une fois, la faible durée de vie du jeu empêche de réellement apporter de gros changements au fil des quelques chapitres. Pour la durée de vie justement, j'ai terminé le jeu en un peu plus de 8 heures, en fouillant de nombreux recoins pour dénicher les messages audio, ce qui veut dire qu'en ligne droite, on doit plus être sur du 6 heures. La durée de vie évolue évidemment en fonction du niveau de difficulté et du talent du joueur dans les combats. Certains peuvent être recommencés pendant de longues minutes. La rejouabilité est cependant pas inexistante, rien que pour refaire l'histoire en augmentant la difficulté ou en cherchant les journaux manquants. Mais un ou deux chapitres supplémentaires auraient permis de prolonger l'expérience et de lui donner davantage de saveur. Revenons quand même sur le côté survival horror de ce jeu qui ne fait pas vraiment peur en fin de compte. Comprenez par là que le titre contient finalement peu de jumpscares et c'est une bonne chose. Il mise avant tout sur son ambiance sanglante et poisseuse et sur ses combats stressants grâce à des ressources limitées. Du pur survival donc qui arrive quand même à fonctionner. Un ennemi attaquant discrètement par surprise et par derrière est toujours plus efficace qu'un monstre sautant devant vous en criant. Le joueur est constamment aux aguets et heureusement d'ailleurs que le jeu est découpé en chapitres pour que le joueur puisse faire quelques petites pauses. Enfin, un petit mot sur la partie technique quand même. J'ai testé The Callisto Protocol dans sa version PS5 comme souvent avec par défaut le mode qualité pour de meilleurs graphismes mais un framerate limité à 30 fps comme d'habitude. Et là, c'est vraiment une claque graphique. Les développeurs ont visiblement eu toutes les ressources qu'ils voulaient pour proposer un rendu photoréaliste ultra détaillé participant grandement à l'immersion. Les textures sont soignées et crédibles, l'éclairage est maîtrisé, plonge le joueur dans une atmosphère lourde sans oublier les visages des acteurs recréés à la perfection donnant souvent l'impression d'être face à un film. Les peaux sues, le sang coule, le froid du béton est presque palpable, c'est un régal pour la rétine. Cependant, la limitation des images par seconde peut agacer. Il y a heureusement le mode performance pour améliorer le framerate. Là, effectivement, c'est donc plus fluide et plus agréable pendant les combats. Et pourtant, la qualité graphique n'est pas si détériorée que ça finalement. Les textures sont un peu moins clinquantes, c'est vrai, il y a un peu moins de détails, mais le rendu reste encore quand même magnifique. L'environnement sonore est lui aussi réussi avec des bruits et cris glaçants, des doublages français très convaincants et les messages radio directement diffusés dans le haut-parleur de la DualSense, ce qui est un régal d'ailleurs pour l'immersion. C'est cependant sur ce seul point que la manette de la PS5 est utilisée de manière originale. Le pavé tactile ne sert à rien et les gâchettes adaptatives comme les vibrations optiques sont très discrètes. Alors, The Callisto Protocol est-il finalement une réussite ? Eh bien oui, force est de constater que Striking Distance Studio connaît déjà parfaitement son sujet. Glenn Schofield et son équipe ont réalisé un survival horror intense, violent et stressant. Le titre souffre cependant de la comparaison inévitable avec Dead Space et force est de constater qu'en matière de narration, son grand frère maîtrisait bien mieux ce point pour diluer le mystère et étirer le dénouement. Il n'en reste que The Callisto Protocol propose un gameplay vraiment intense, une atmosphère sombre et sanglante et une réalisation technique à couper le souffle. Il serait donc dommage de bouder son plaisir face à ses petits défauts qui savent très vite se faire oublier finalement. Pour résumer tout ça en quelques points, vous avez en positif l'ambiance, gore et sombre à souhait que dégage le titre, le gameplay, nerveux et violent à souhait, les graphismes somptueux, le sound design bien foutu, ainsi que le double HVF convaincant. Du côté négatif, on retrouvera évidemment la durée de vie qui est bien trop courte je trouve, le bestiaire qui est finalement trop peu original et recherché, ainsi que le scénario qui est finalement assez convenu et pas assez palpitant à mon goût. Voilà qui me fera donc donner la note de 16 sur 20 à ce titre. C'est là-dessus que se conclut ce test numéro 158, j'espère qu'il vous a plu. Vous savez quoi faire si c'est le cas, la page Instagram est toujours dispo dans la description. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous avez pensé du jeu, si vous y avez joué, et moi de mon côté je vous donne rendez-vous pour le 159ème test de cette chaîne YouTube, qui sera donc sur Need for Speed Unbound, et qui sera du coup le dernier de 2022 et de cette saison 5. Et d'ici là, moi je vous dis prenez soin de vous, et à la prochaine, bye tout le monde.